Comment choisir une meuleuse d'angle ? La meuleuse d'angle est un outil électrique ou pneumatique polyvalent dont l'efficacité n'est plus approuvée. Elle est adaptée au travail de la plupart des matériaux, que ce soit les divers métaux, le béton, la pierre ou le bois. Elle permet de tronçonner, ébarber, chanfreiner, bref toutes sortes de besognes. Le choix de la meuleuse d'angle qu'il vous faut dépend avant tout des travaux à effectuer. En effet, la fréquence d'usage et les besoins spécifiques ne seront pas les mêmes si vous êtes un bricoleur occasionnel ou bien un utilisateur professionnel. Quelle source d'énergie choisir pour votre meuleuse ? Choisir la source d'énergie pour votre meuleuse dépend du lieu de travail et des travaux à effectuer. En effet, le rendu en matière de puissance dépend de la source d'énergie. Choix d'une meuleuse pour des travaux en atelier. La meuleuse d'angle pneumatique. Elle est en passe de prendre la première position dans le choix des professionnels, notamment pour les ferronniers, chaudronniers et autres métallurgistes. En effet, la source d'énergie par compression d'air apporte beaucoup de puissance, légère, insensible à l'humidité. La meuleuse pneumatique est très pratique, elle permet un démarrage et un arrêt instantané. Seul bémol, le tuyau d'approvisionnement en air comprimé. Il compromet quelque peu sa maniabilité, mais tout bien considéré, pas plus qu'un fil électrique. Cependant le choix d'une meuleuse pneumatique nécessite la disponibilité d'un compresseur suffisamment puissant. C'est donc généralement les partisans de l'air comprimé qui optent pour le choix d'une meuleuse d'angle pneumatique, ainsi que de nombreux autres outils qui utilisent cette source d'énergie. La meuleuse d'angle électrique Le large choix de modèle de meuleuse d'angle électrique, avec des disques de diamètre allant de 115 mm à 230 mm, un choix de puissance allant de 600 à 2400 watts, permet de répondre à tous les besoins des travaux en atelier. Il reste maintenant à choisir celle qui correspond le plus à vos besoins, sachant, bien entendu, que pour poncer, brosser, polir etc., une petite meuleuse d'angle en 115 ou 125 mm sera idéale. Pour tronçonner toutes sortes de matériaux avec des disques adaptés, une meuleuse d'angle de 230 mm de diamètre assurera aisément tous les besoins. Choix d'une meuleuse pour des travaux de chantier en extérieur De même que pour les meuleuses d'angle filaire, l'offre de choix des meuleuses dans le sans fil est tout aussi large. La meuleuse sans fil fonctionne à l'aide d'une batterie, qui bien entendu doit être chargée. En fonction de l'utilisation, occasionnelle ou régulière, on choisira une batterie plus ou moins performante, car le prix de cet accessoire, qui peut être important, est proportionnel à sa puissance et son autonomie. Choix de la batterie Je n'entrerai pas dans le débat concernant les types de batteries, aujourd'hui généralement ce sont les batteries lithium qui sont de loin les plus présentes parmi les fabricants d'outils électroportatifs. Mais la nouvelle technologie révolutionnaire LiHD, fait une avancée majeure augmentant de 87% l'autonomie, et de 67% la puissance des batteries classiques. La meuleuse dans le sans fil peut donc répondre à toutes les situations sur les chantiers en extérieur, elle apporte de la flexibilité à l'usage, la maniabilité, finit les rallonges électriques et le groupe électrogène. D'autre part, il est important de penser à se protéger lors de l'utilisation de cet outil. Portez au minimum, des lunettes de protection, des gants en cuir de préférence, un casque anti-bruit, et un masque anti-poussière si nécessaire. Changez systématiquement un disque endommagé, même faiblement, évitez de pousser l'usure au maximum, car le risque de cassure est important, et cela peut devenir très vite dangereux. D'autre part, avant toutes actions, vérifiez bien l'environnement du lieu de travail, éloignez les contenants de gaz ou d'hydrocarbures, mais également tous objets, ou matières inflammables. N'hésitez pas à visiter, notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner, à notre chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501